... Je suis Fanny Dumoulin, diplômée de la promotion 2006 de l'ESEM. Je suis responsable marketing et communication d'atelier des chefs. ... Je suis un ancien étudiant de l'ESEM, de la promotion 2008 exactement. Aujourd'hui je suis auditeur à Deloitte, j'ai le grade de senior actuellement. Je suis Laetitia Mesplède, de la promo 2007 de l'ESEM. Je suis actuellement contrôleur de gestion au siège de Louis Vuitton à Paris. ... Je m'appelle Clémence Berlopeno, j'ai 27 ans et je suis issue de la promo 2006. Je suis responsable ressources humaines adjointes dans l'industrie agroalimentaire, chez Coca-Cola Entreprises. ... Je m'appelle Ronan Mainvielle, j'ai 30 ans, je suis la promo 2006 de l'ESEM. Je suis acheteur senior prestations intellectuelles chez RTE. RTE est la filiale d'EDF qui s'occupe du transport d'électricité. ... Je m'appelle Ségolène Delastique, je suis fondatrice d'Ethicado. C'est la première entreprise et maîtrise de chèque cadeau éthique, c'est donc le premier chèque cadeau éthique. Et je suis sortie de l'ESEM en 2005. Nos diplômés ont un réel attachement par rapport à l'ESEM. Je dirais que c'est une famille ou en tout cas une communauté humaine très forte. La force de l'ESEM c'est justement sa confiance dans le capital humain. Et c'est chaque individu, chaque diplômé qui ira chercher en lui la force, le capital nécessaire pour trouver la bonne place. Je suis très fière du parcours, de l'ensemble du parcours que j'ai fait depuis le bac. L'école m'a apporté énormément. L'ESEM est encore aujourd'hui, fait encore partie de mon quotidien. Je parle de mon école très régulièrement. Et c'est vrai que je suis assez fière de dire que j'ai fait l'ESEM et que j'en suis là aujourd'hui. Si je me retournais sur mes années d'études et mon expérience chez Coca-Cola Entreprises, je suis presque fière parce que j'ai fait un bac plus 5. Je suis vraiment contente, je me suis éclatée dans ma scolarité, notamment à l'ESEM. J'ai pris du plaisir. Et après, depuis que je suis sortie de l'école, j'ai intégré Coca-Cola Entreprises et là je m'éclate. Ça fait trois ans que je suis sortie de l'ESEM. Si je cumule mes stages que j'ai pu faire, mes césures, ça fait en gros cinq ans sortie école. Je vois quand même une bonne cohérence, je trouve que je m'en sors plutôt bien. Et je suis actuellement dans un domaine auquel je n'aurais jamais pensé en intégrant l'école. Les achats de recherche et de développement, je ne savais même pas que le métier d'acheteur existait. Et la recherche et de développement, n'étant même moi-même, même pas ingénieur, j'étais à mille d'imaginer que je pouvais le faire. L'ESEM a un réseau d'anciens très dynamique. Ce sont eux qui font vivre notre école maintenant au travers de toutes les entreprises où ils sont présents. Nous comptons 13 000 diplômés et un réseau, l'un des réseaux les plus dynamiques de France. On a été classé par les médias cette année comme étant le deuxième ou le troisième réseau des diplômés en France, toutes écoles confondues, le plus influent. Où il y a un sentiment d'appartenance le plus fort. Ça vient des valeurs de l'école, du fait d'une scolarité sur les 3-4 années très dense, avec un fort vecteur d'appartenance, qu'on a envie de retrouver aussi par la suite. Et ça vient aussi de cette centaine de diplômés, d'animateurs du réseau très impliqués, qui ont envie de donner vie justement à cette après-école. L'école, ce n'est pas que les années qu'on passe à l'école, c'est que ce que je garde aujourd'hui, c'est surtout les SEMPRO, c'est-à-dire le réseau d'anciens. Ce réseau des SEMPRO qu'on a permet de rencontrer des diplômés de différentes promotions et de faire venir des intervenants extérieurs pour se mettre à jour dans nos métiers respectifs. Il permet de rencontrer du monde et de trouver des débouchés potentiels. Le réseau s'organise autour de clubs professionnels qui réunissent les diplômés. La relation entre étudiants et diplômés est très importante, puisqu'on peut échanger des stages, des offres d'emploi, et on sait à quel point les réseaux professionnels et sociaux sont importants. Donc c'est un point d'appui très fort pour nos diplômés. Commencer à 25 ans à la sortie d'une école dans un groupe connu internationalement, c'est vrai que c'est un plus. L'ESSEM, moi, m'a permis en tout cas de m'orienter aujourd'hui vers un secteur dans lequel je m'épargne pleinement et dans une fonction qui correspond à mes attentes. Sous-titrage Société Radio-Canada